Radio 4 C'est samedi et c'est à l'espace exposition de Marmande Frédéric Bertin est chef de service à l'institut médico-éducatif de Solincité Il nous détaille le concept de cette journée Le concept de cette journée c'est vraiment de proposer au plus grand nombre La découverte et une sensibilisation au handicap Mais de manière un peu ludique C'est à dire on le sait de découvrir un peu les différentes formes de handicap Mais tout en s'amusant on peut venir en famille Il y a des jeux et puis on peut être sensibilisé comme ça Alors comment on fait pour être sensibilisé au handicap de façon ludique ? Parce que j'ai du mal à me figurer de la chose En fait cette journée elle vient d'un long travail qu'on a mené Avec nos partenaires locaux qui sont les centres de loisirs Et puis également les associations de crise 2021 Depuis des années pour au sein des centres de loisirs Sensibiliser tous les enfants qui sont accueillis A l'accueil d'enfants qui sont un petit peu différents Qui ont des difficultés, certaines difficultés Et de permettre aux uns et aux autres de vivre ensemble D'être ensemble et d'apprendre à se découvrir Et à passer du beau temps ensemble C'est un peu ce qu'on a essayé de transposer sur une seule journée Avec l'appui des centres de loisirs C'est à dire comment par le biais d'activités du C6 foot Par rapport à des parcours sensoriels Par rapport à une table ronde À des discussions sur le handicap Comment permettre aux uns et aux autres de mieux comprendre Favoriser l'inclusion aussi Favoriser l'inclusion bien sûr Puisque l'idée c'est toujours de laisser, de faire la place à l'autre Quel qu'il soit Et dans toute sa différence Dans tous les espaces C'est ce que la loi demande depuis maintenant 2005 Et puis c'est ce que nous on s'évertue en tant qu'établissements médicaux sociaux Et associations médicaux sociales De développer au maximum C'est à dire que tous puissent avoir une place dans tous les espaces qui existent dans la société Donc en marge de ces animations Il y a aussi des tables rondes, des témoignages, des débats Vraiment plein de choses organisées dès 10h du matin jusqu'à 17h le soir Une restauration possible également sur place L'entrée j'imagine est libre et gratuite ? Libre et gratuite Tout le monde est le bienvenu Enfants, familles Tous les gens qui ont envie de passer un bon moment Et puis en même temps de cheminer un peu sur cette question de la différence C'est samedi, c'est à l'espace Expo de Marmande Merci beaucoup Frédéric Bertin Merci à vous